ah voilà 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 est-ce qu'il l'a vu comment il peut le toucher m comment il a pu le toucher un petit paléage dans ta face j'ai dit un petit paléage dans ta face deux échecs de suite ok il a des talents oui mais le problème c'est que ça va m'utiliser en même temps ils ont pas de bol mes personnages allez on y va c'est peut-être un petit peu ça le souci j'ai rien contre toi voilà on va le mettre en défense il ne reste qu'un c'est parti on a que 38 pv donc quatorze pour cent dame dans le file spray c'est ça il a 13% de chance de le toucher et il l'a touché une fois quoi passe le bonjour au créateur voilà on a réussi on a réussi donc on a gagné du deuxième coup désolé alors on a gagné un niveau on peut choisir un bonus blablabla blablabla grâce à la fin de gestion du gang qui est ici ils ont tous les deux monté en niveau quand j'ai fait la démo je n'avais pas perdu le premier coup c'est à dire que j'ai vraiment pas de chance donc on a différents bonus augmente les dégâts des attaques à distance de 10% augmente le courage de 15 ça fait beaucoup armée de fantassins deux points de mouvement supplémentaires combattant de mêlée des chances de coup critique résistant pv de 15 combattant de distance combattant de distance combattant de distance combattant de distance brave c'est plutôt pas mal courage on a 120 deux points de mouvement ça nous tomberait à 13 13 monté les gâts de mêlée de 10% on va augmenter un petit peu notre vie allez et lui niveau supérieur il a les mêmes il a les mêmes trucs lui on va l'améliorer combat à distance sans hésiter parce que lui il a un pistolet les distractions c'est fait mais il est temps de se remettre aux choses sérieuses faire de l'argent gagner 1000 dollars en argent seul exploré grâce aux sources d'information bla 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 donc on va euh faire ce qui est demandé dépensier hop et on en avait un autre pas ici voilà dépensier et on va y avoir lui ici on a une distillerie relation froide on a encore une ici et ici on peut fournir de l'alcool et on a des petits boulots ils vendent 17 de bière pour 130 dollars ce qui est faisable ils vendent 5 d'alcool pour 140 dollars des armes à feu il vend 7 armes à feu pour 200 dollars c'est un militaire apparemment et lui ouais il vend 17 de bière donc ça tourne beaucoup autour de donc la gestion de comme ça d'alcool 4 sites intéressants donc des entrepôts pour stocker euh pour y avoir de cluj en l'estin ici c'est du raquette hop hop qu'est-ce qu'on a d'autre encore on a quelque chose par ici hop voilà l'autre il a pas fini ici voilà voilà vous avez trouvé plein de choses encore dans l'entrepôt qui contient de la bière 10 céleri caché l'acquisition des biens des entrepôts donc avec euh de l'alcool et ici on a une résidence de célébrité et qu'est-ce qu'on a après là on a encore un point d'interrogation dépensé on a presque plus d'argent ça coûte quand même 100 balles hein à la tienne on coûte 10 de bière on a trouvé deux sites intéressants donc une brasserie ici et on a trouvé un concessionnaire avec des voitures d'occasion et une nouvelle voiture c'est 1000 balles une voiture d'occasion c'est euh 400 balles donc on a notre gars euh qui est là qu'est-ce qu'on peut faire on peut acheter de l'alcool mais ça coûte 300 balles on prend 10 alcools on va faire un raid sur la distillerie allez on va faire on va faire un raid là il me semble que quand on arrive à la nuit c'est comme enlever une sucette à un bébé euh non non en fait il se passe rien dans celui-là quand on est dans la nuit alors ici c'est donc la résidence du maire tout simplement et on peut blanchir de l'argent, extorsion, voilà il y a plein de petites actions ici donc les barques clandestins et du racket racheter ça coûte 1000 d'argent sale on peut tendre une embuscade ça on pourra on va essayer de le faire on va attendre qu'ils reviennent parce que là on a fait tout on a découvert tout ce qu'on pouvait on peut louer on peut acquisition de biens 40 billars pour 400 ça coûte pas trop cher du coup 40 billars pour 400 balles ça fait pas trop cher et on a 6 petits boulots pour 100 balles il vend 13 billars c'est pas très cher non plus et 20 billars pour 160 armes à feu on en a 2 7 armes à feu ouais ça change au au fil du temps et en bas c'est quoi c'est la peur et le respect il a fini et là on a récupéré donc ça c'est la place de stockage de la bière à apporter 20 bières on peut fournir ça coûte 30 bières merde pas assez pour 600 balles donc voilà ça peut valoir le coup tiens on va voir si il vend que de la bière salut je viens d'aller rendre visite à un débiteur ils vendent que de la bière qu'est-ce qu'on pensait faire d'intéressant on va attendre une embuscade au truc de raquettes là fusillade au volant on perd des sous on va attendre une embuscade bon bah on va faire ça tant pis on va y aller avec avec Squeak qui est une arme à feu on va faire peut-être un petit raid la tension augmente on va peut-être se méfier peut-être de la tension et on obtenait 30 d'alcool ouais on va voir déjà avec Squeak donc là il a des relations froides mais on a réussi à récupérer de l'argent à apporter 625 l'argent sale donc là on va pouvoir se faire plaise on va pouvoir acheter de la bière bon 15 bières pour 145 allez bim on va envoyer les gens chercher les trucs et puis après on va tout revendre aux différents bars clandestins du secteur voilà pour se faire un max de team on aura ça à attaquer après pourquoi pas on va attendre qu'ils reviennent on va attendre qu'ils reviennent de leur mission vente au rabais bon 5 alcool pour 140 ça fait cher quand même hein 6 armes à feu pour 300 ça les armes à feu encore ça nous nous concerne pas trop on veut de la bière comme ça on pourra revendre on a tous nos chances voilà ça met le johnson donc on a récupéré voilà on est à 54 sur 50 donc on va pouvoir fournir 30 de la bière 30 bières pour 600 parce qu'on a pas un un meilleur prix un petit bar clandestin euh non 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 j'ai pas envie on a pas le choix fournir pour 600 ouais non y'a aucune un vrai patron doit mettre la main aucune différence pour 1000 argent sale donc on va éviter de le faire en bière tu vois quoi allez voilà et là on va vite arriver à 1000 parce que là on va déjà passer à 600 il ne manquera pas à plus grand chose là on sera déjà pas trop trop mal on va aller peut-être attaquer ça on va être sûr d'occasion peut-être alors lui il recherche de la bière je sais qu'il y en a un qui cherche de la bière et y'en a un autre qui euh et voilà le travail plus 600 d'argent sale et là on a des sous sous donc on va fournir voilà et là on va tranquillement arriver jusqu'aux 1000 1000 passés sans se prendre la tête voilà c'est aussi simple que ça en fait c'est juste un il achète 25 de bière pour eux c'est rien du tout vend diesel cool pour 270 ces hermes à feu 2 amarfaits pour 75 des fois y'a des trucs c'est un peu abusé quoi le mec il t'achète 25 alcool pour rien du tout pas déconner non plus mon petit loup là c'est une brasserie là c'est une distillerie attention y'a une qui fait de l'alcool l'autre qui fait de la bière et on peut après acheter des maisons acheter voilà et tu reçois de l'argent blanchi quand t'achètes des bâtiments mais ça on le verra un peu plus tard dans le dans le tuto alors il termine la mission si vous la perdez vous pourrez sauvegarder à commencer objectif gagné la mission de défouraillage ok donc on va repartir au combat affecté avec nos deux 25% de résolution automatique donc on est bien dans la merde on est bien dans la merde surtout avec moi aux commandes donc on sait pas pourquoi on se retrouve ici mais c'est pas grave on est là on est dans un resto tu la bois ou tu mors on va se planquer par là bon sang les voilà oui ça va merci 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 il calme ton sexe est-ce que tu peux pas lui tirer dessus je suppose il est non visible ouais il peut nous nous taper nous taper dessus par la fenêtre c'est tout à fait logique mais et là il est trop loin il se fout de ma gueule en fait donc il va rester là double saignement je pense qu'on va j'ai vraiment merdé boss on va pas en sortir vivant de ça on va se mettre là on va se mettre là pour gagner un peu de protection comment il peut faire un échec alors que le mec il est en face quoi c'est ça qui me tue c'est ça qui me tue dans les jeux même si c'est de la statistique quoi faut pas déconner non plus ils font mal quand même les mecs bon on fait quand même assez peu de dégâts on va se mettre là mais on va mourir voilà on a perdu le swing j'ai besoin d'un docteur bah ouais mais bon j'ai rien contre toi bon là je dois bien vous le dire que ça va être un peu la merde parce qu'on en a quasiment aucune chance d'y arriver ouais ah c'est foutu là on a plus que 11 pv là on prend une balle c'est foutu voilà 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 et on va recharger la partie parce qu'on est mauvais non non c'est pas facile hein c'est vraiment pas simple hein c'est vraiment pas simple hein parce que les ennemis quoi ils sont vraiment sans pitié ils sont vraiment très très chiant parce qu'ils voilà ils profitent vraiment de l'environnement et et surtout ils ratent très très rarement ça leur arrive très rarement de rater surtout comparé à toi ce qui est assez ce qui est assez abusé posture défensive ouais mais ouais comment il là par exemple comment il peut me tirer dessus même moi je le vois pas il a échec alors que je suis devant lui quoi bon il a plus que 5 points de vie donc euh il devrait pouvoir mourir mais euh voilà et là il va arriver bim il va me l'enchaîner c'est l'heure de s'y mettre un petit handicap passe le bonjour au créateur bon c'est bon on a réussi à s'en à s'en démerder oui boss on va se mettre là c'est l'heure de s'y mettre et là il va quand même réussir à me tirer dessus ce con prêt boss il est en panique ah oui il a perdu du courage allez on y va comme ça et lui on va le mettre là on va attendre qu'il s'avance oui boss bon sang les voilà la vieille technique du tocard qui nous avance voilà allez on y va voilà j'évite de le mettre devant parce que on m'a déjà fait le coup j'ai rien contre toi et voilà là ça va mieux là ça va mieux en fait il faut vraiment utiliser l'environnement à son enfin le plus utilement possible quoi faut pas trop trop se livrer alors je leur ai donné une leçon je doute qu'ils reviennent de si tôt euh voilà donc on va on va dégager c'est la fin de la première mission voilà ils sont marres ils sont marres surtout que c'est pas de flingues je n'avais pas besoin d'elle pas besoin de bosser j'allais devenir mon propre patron définir mes propres règles et si ça fait de moi un gangster alors oui je suis un gangster et oui on est un gangster on va continuer donc la deuxième mission on va avoir de la concurrence on dirait on va protéger ce qui nous appartient et si quelqu'un essaie de mettre ses sales pattes dessus il va déguster alors ben voilà il dit la suite et on va monter notre propre réseau de distribution d'alcool une brasserie par-ci un bar clandestin par-là et tout repartira en arrière-temps et c'est là on va arriver dans ce qui est un peu plus intéressant donc c'est quand on va faire nous-mêmes notre propre alcool et notre propre bar moi c'est mais tout le monde m'appelle doc il paraît que vous voulez bosser dans l'alcool alors construite une brasserie est dans votre intérêt mais il vous faut aussi quelqu'un qui sache faire tourner de la bonne bière et là je suis votre homme je ne travaille pas gratuitement mais je suis sûr qu'on pourra s'arranger objectif engager doc alors on doit engager doc il me semble qu'il faut faire comme ça voilà et engager doc mais doc pour 24$ il est déjà un peu plus cher que l'autre c'est normal on est dans la deuxième mission allons donc nous occuper de cette brasserie alors il faut beaucoup de place pour une brasserie vous devez donc trouver des bureaux pour en construire une en parlant de bière je vais aller au pub j'ai sélectionné un bâtiment surmonté d'une maison et utiliser l'action louée pour l'acquérir donc comme celle-là non pas celle-là M M M M M donc ça c'est chez nous ça c'est le phare alors c'est une maison ça d'accord pour moi c'est pas une maison c'est un garage mais ce sont des bureaux avec des voitures qui en sortent c'est magique on a que ça ? ouais parce que ça c'est une source d'informations on a que ça donc on va louer j'ai beaucoup de travail donc notre patron, notre boss est parti aller louer on a des sous, on a un petit peu des sous, putain 3500 on va quand même les garder au cas où j'allais demander information là mais il a fini alors alors si on clique sur le côté droit donc on a les gangsters et le clic droit c'est donc les affaires qu'on possède donc le repère et le bureau et le bureau on peut fonder on va faire une nouvelle affaire et là on choisit ce qu'on veut un syndicat donc on a plusieurs trucs une brasserie, ça coûte 100 balles, ça coûte pas cher donc une nouvelle planque un entrepôt clandestin de la contrebande un enquêteur privé de la soupe populaire une distillerie un comptable un faussaire, un grossiste et un syndicat donc on va faire la brasserie pour 100 balles donc il est parti c'est toujours notre boss qui fonde la brasserie dans un bâtiment où il y a des véhicules qui en rentrent bizarrement il n'en ressorte jamais si, ça y est il est sorti donc on va attendre qu'il finisse donc c'est plutôt sympa quand même, c'est plutôt joli ce jeu il y a des petites animations, tout ça c'est rigolo on va faire de bonnes affaires je suis peut-être un peu rond mais je sais encore gérer les choses alors, la brasserie tourne au bien et nous sortirons bientôt notre premier flux de bière si on dépense un peu d'argent on pourra améliorer la production de bière il est possible d'améliorer chaque affaire pour cela cliquez sur amélioration blablabla, améliorer la brasserie donc quitte, on clique sur la brasserie pardon produire des bières bon marché, rendement à 100% et là ça va nous produire des bières tout le temps donc on peut arrêter de travailler à un moment donné et amélioration production accrue plus 20 de rendement et ça coûte, bon ça coûte des sous nom de marque plus 15 de respect pour améliorer on va faire ça et vous voyez que la brasserie est montée en étoile donc voilà il va falloir louer un nouveau local pour faire un petit bar clandestin alors qu'est-ce qu'on a pour louer un local donc je pense que pour louer un local il va falloir qu'on qu'on envoie quelqu'un ben on va envoyer le cerveau donc on est à 120% de rendement donc voilà ça nous augmente augmente la production c'est plutôt pratique ici on est de la contre-monde voilà donc on va attendre qu'il finisse sa petite mission voilà et là on a trouvé plein de trucs c'est quoi ça ? on a un local commercial c'est à l'heure voilà c'est parti